How to pass off the dribble On a la présence du futur du basket belge, Ryan KMB Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Kobe Ryan, ils sont champions d'Europe avec les moins de 16, chapeau bas D'où maintenant on voit la manière laquelle Ryan commence à s'échauffer avec une balle de tennis C'est simple, contre un mur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuses, on n'a pas besoin d'être dans une salle, on peut faire ça n'importe où En Belgique, il y a de la brique partout En travaillant avec une balle de tennis contre un mur, ça nous permet de réellement développer ce qu'on appelle le High Hand Coordination C'est-à-dire que sur le genre, mais pas ce qu'on fait, il y a automatiquement une réaction qui doit pouvoir se faire puisqu'on doit récupérer cette balle Et donc c'est vraiment action-réaction, c'est ce qui arrive tout le temps sur un terrain de basket Donc tout ce qu'il faut retenir sur cet échauffement avec une balle de tennis High Hand Coordination C'est la clé pour tout basketeur Pour faciliter le retour à une situation familière pour le joueur, on lui donne la grosse balle Avec la possession de ce queer maintenant, on le remet à travers les mêmes drills qu'on a fait avec les balles de tennis Ça nous permet d'avoir une transition beaucoup plus facile From the wall to the floor Tous ces drills, tous ces échauffements nous amènent à une seule situation Lock the target C'est quoi Lock the target ? C'est pouvoir visualiser la cible Peu importe toutes les distractions que la défense peut nous offrir Il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir La balle doit arriver à destination Et cette destination, c'est la main de mes coéquipiers Regardez le focus de Ryan Kambé Regardez comment il est concentré sur sa cible Tout basketeur sait que la dernière des choses qu'il doit faire, c'est pouvoir regarder cette balle Donc il faut pouvoir se sentir à son aise Ce queer doit faire partie intégrale de nos mains Même chose, sur le dribble, on est obligé de faire ce qu'on appelle Pounding the ball Il est crucial, vous ne pouvez pas commencer à caresser cette balle Non, ce n'est pas ça Parce que de manière à avoir une balle qui part sur une passe sèche Il faut pouvoir tirer cette énergie du bounce, du retour que la balle nous offre Donc voilà ce qu'on appelle dans le jargon basket balistique Panning the ball Selon le niveau du joueur, on peut commencer à monter en intensité Comme vous pouvez le voir ici avec Ryan Son dribble est fluide Donc on le met dans une situation où il doit commencer à dribbler derrière le dos Mais le dribble derrière le dos est l'un des meilleurs dribbles qu'on peut trouver sur un terrain de basket Surtout en terme de fixation et lack de target Pourquoi ? Parce que maintenant, c'est mon corps qui protège la balle C'est-à-dire que le défenseur ne va pas pouvoir intercepter mon dribble Maintenant on a fait tous ces drills Le basket, ça se fait en mouvement Donc on est là, on court, on déroule Ryan pousse cette balle, il pousse cette contre-attaque Donc c'est à lui maintenant de pouvoir faire une fixation de la défense sur un freeze Ce freeze peut se permettre d'être comment ? Ou sur une hésitation ou sur un dribble derrière le dos Ça permet à son coéquipier de venir dans son couloir Et faire la Pounce Pass au bon moment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501